Victor, bonjour à tous. Le succès de Jordan Bardella aux Européennes va-t-il se confirmer pour les législatives ? Selon un sondage Opinion Way pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, 33% des Français sont prêts à voter RN, contre seulement 18% pour la majorité présidentielle. Dimanche, le leader nationaliste est arrivé en tête dans 96 des 101 départements français. C'est le cas par exemple dans le Rhône et notamment la commune de Drassé. 54% des électeurs ont glissé un bulletin Bardella dans l'urne. Pourquoi ? Et vont-ils faire de même le 30 juin prochain ? Reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Drassé, 1000 habitants, village agricole du Beaujolais vote traditionnellement à droite. Mais jamais il n'avait accordé 54% à un représentant du RN. Plus de 35 points devant la liste macroniste arrivé deuxième. Un score qui est une évidence pour Joël. On en a marre de ce bordel qu'il y a en France. C'est la délinquance dans tous les sens. Du laxisme le plus total. Ça fait 50 ans qu'on entend les mêmes promesses. Et on ne les tient pas. Donc j'espère qu'il y aura du changement. Au point d'aller jusqu'au Rassemblement National ? Mais bien sûr. Ils ne seront pas pires que les autres. Puisque les autres, c'est des incapables. La délinquance est pourtant très limitée ici. Mais ce qui se passe à Lyon, à 50 km de là, a incité David et Thierry à voter eux aussi RN. Et ils recommenceront dans trois semaines pour les législatives. Moi, je voterai Bardella. À nouveau ? Oui. Pour confirmer le message. Exactement. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont faire la même chose. Il faut qu'ils l'entendent. Je continuerai à voter Bardella, je suis sûr. Je veux le changement parce que je ne me sens plus en France. C'est bien beau d'accueillir les étrangers, mais ils ont plus d'avantages que les gens qui sont depuis des années-là. Je pense que Macroix, il n'a rien compris. Le moment est venu d'essayer le RN. Le seul parti qui n'a encore jamais gouverné conclut ses électeurs ruraux. Drassé, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.